Une monnaie numérique créée par les Africains et gérée par les Africains a été présentée au public et aux hommes de médias au cours d'une conférence de presse. Cette monnaie, appelée Simcoin, est une initiative d'un Camerounais. Selon l'initiateur, cette monnaie numérique ou encore crypto-monnaie se présente sous forme d'actionnariat avec comme valeur d'échange le Simcoin. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptographique, c'est une monnaie qui a été créée en 2009 pour décentraliser le système bancaire. Et l'Afrique a loupé, n'est-ce pas, cet instant-là. Nous avons dit en 2019, en 2020, pourquoi ne pas créer notre propre crypto-monnaie qui va répondre aux réalités africaines ? Nous avons créé le Simcoin. Le Simcoin qui repose sur un projet immobilier, SimCity, qui sera bâti au Cameroun. Et l'achat, n'est-ce pas, des Simcoins vous donne automatiquement lieu à l'actionnariat à la cité immobilière SimCity. L'achat des Simcoins vous donne droit en fonction du part que vous avez acheté à, on appelle ça un agréable, en propriété. Voilà, vous achetez un Simcoin, vous devenez propriétaire d'un appartement à SimCity. Tout le monde peut investir dans le Simcoin. Tout le monde peut acheter les Simcoins. N'est-ce pas, le minimum d'achat, c'est 6 000 francs. Avec 6 000 francs, vous avez droit à 10 Simcoins dans votre portefeuille. Imaginez, vous achetez le Simcoin aujourd'hui, un Simcoin aujourd'hui vaut 1 dollar, environ 600 francs, c'est pas. Vous achetez 10 Simcoins. Et Simcoins qui reposent sur le projet immobilier, la cité immobilière SimCity. Dans 5 ans, un Simcoin pourra valoir 10 dollars, 50 dollars, 100 dollars. Pour le représentant Afrique de l'Ouest de la crypto-monnaie, cette monnaie est une révolution africaine dans le domaine de la monnaie numérique. Il rassure que le Simcoin est particulier d'où sa différence avec les autres monnaies. Également, pour le coach en métaphysique, cette crypto-monnaie africaine permettra de réduire la pauvreté. Et on a plusieurs crypto-monnaies qui circulent de par le monde, mais l'Afrique n'a pas encore sa crypto-monnaie. Donc c'est l'une des premières crypto-monnaies africaines et c'est créé par des Africains. Ils peuvent prendre le site ou le lien d'inscription avec eux. Et ceux qui ne savent pas, c'est simcoin.net. Vous tapez ça sur le net et vous pouvez vous enregistrer et acheter vos actions facilement. Ils peuvent venir à tout moment, se renseigner ou se faire former pour mieux comprendre. Il faut chercher à comprendre avant d'adhérer. Mon speech était basé sur l'encouragement de la jeunesse africaine à s'élever tôt, à rentrer dans l'arche de Noé. Du 21e siècle, c'est la crypto-monnaie. Et ceux qui vont refuser de rentrer dans cet âge de Noé seront battus par la pluie. Pluie ici que je trouve, c'est la pauvreté, la pluie. À travers le lancement de cette monnaie numérique, les gestionnaires entendent participer au développement de l'Afrique. Ils invitent les Africains à faire partie de cette crypto-monnaie.